... Madame la ministre, chers collègues honorables députés. Madame la ministre, on ne portera jamais assez le plaidoyer des femmes compte tenu de leur rôle primordial dans le développement économique et social du Sénégal. Plusieurs aspects ont été évoqués sur la question des femmes. Vous me permettez de rappeler quelques-uns. Le renforcement du leadership féminin, leur accès à tous les corps de métier, y compris les services militaires et paramilitaires, leur autonomisation financière et leur protection sociale, la parité qui a garanti aux femmes une forte intégration dans les assemblées sélectives. Madame la ministre, cela prouve que les besoins pour l'épanouissement des femmes dans notre pays sont bien identifiées. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le président de la République qui a bien voulu renforcer l'intégrité des femmes dans le gouvernement et par ailleurs a confié à des femmes des institutions non moins stratégiques. Madame la ministre, en notre sens, pour pouvoir répondre convenablement aux préoccupations des femmes, il faut mettre un accent tout particulier sur la formation et l'entrepreneur féminin en les élargissant au plus grand nombre. À cela, il doit s'en suivre un accompagnement en outils de production pour une mise en application des compétences acquises. S'agissant de la question des enfants, nous estimons qu'il y a lieu de réactiver la politique nationale de développement intégrée de la petite enfance. en mettant l'accent sur la protection, l'insertion sociale et la réalisation personnelle des enfants. Madame la ministre, si l'on a dit à ce qu'il y a, si le département Bakel, si l'on a dit à une communauté rurale, c'est à vous. La communauté de rurale, ce qui vous manque à des femmes, c'est que la sagesse femme, elle n'est pas là. Je vous ai expliqué à l'audience. Je vous ai expliqué à ce que je vous ai dit que les enfants ont été décédés. Il n'y a pas de conseils pour qu'ils prennent une grossesse non désirée ou qu'ils les violaient et qu'ils prennent une grossesse. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils veulent être éclatés et ils ne savent pas de clandestinement. Les jeunes ne sont pas les jeunes. Généralement, les jeunes ne sont pas 14 ou 16 ans, elles ne sont pas les jeunes. C'est ce qui m'a dit que c'est que je vous ai dit pour que vous vous ayez une tournée et que vous avez fait le département de Bakel, que vous avez fait la communauté rurale, que vous n'avez pas besoin de Thiabo. Alors, Maree Moussouni, vous avez fait le lien. Vous êtes le ministre de la Femme. Vous êtes le ministre de la Femme. Vous êtes le ministre de la Femme. Vous avez fait le ministre de la Femme. C'est une petite dame qui est une femme d'une famille qui est une femme, c'est une femme d'une femme qui est avec des jeunes. Donc, si vous êtes le ministre de la Femme et que les jeunes ne sont pas des petites femmes, elles vont vous dire que les femmes, ils sont pas aliments et les femmes, elles vont vous assurer que vous allez être dégés parti. Donc, elles doivent vous faire les femmes pour les préparer nos deux femmes. Parce qu'il n'y a pas de souïe, il n'y a pas de souïe. Donc, si vous me conseillez, si vous me conseillez, je vous conseille que vous faites. Donc, le ministre qui est faille, Inch'Allah, vous le faites. Et nous devons retourner. Je vous remercie. 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 Donc, vous me remercie. Merci beaucoup, M. le Président. Sous-titrage ST' 501